Qu'est-ce que c'est un sujet passionnant et plein de contenu pour nos lecteurs ? On veut devenir locataire, on veut acheter un bien parce qu'on a un peu de patrimoine, on veut acheter du neuf, on veut regarder l'ancien. Il faut dans tous les cas effectivement avoir un certain nombre d'informations, de savoir comment cela peut se passer. Et le salon de l'immobilier est ce lieu de rencontre entre toutes les activités de l'immobilier. Nous allons bien sûr d'abord nous appuyer sur la qualité de notre savoir-faire éditorial pour essayer de faire savoir au plus grand nombre que le salon existe, l'événement en tant que tel, mais également quels sont les enjeux et les contraintes du marché de l'immobilier. Nous avons pour cela effectivement des journalistes qui au fur et à mesure du temps ont perçu, acquis un certain nombre de compétences, de connaissances sur cette activité, que ce soit le marché de l'ancien, le marché du neuf, que ce soit quelles sont les contraintes des constructeurs, les contraintes des acheteurs. Et tout cela effectivement au travers de nos lignes, de nos articles, nous pouvons le faire savoir. On dépasse bien entendu cette dimension-là, puisque le partenariat avec le salon de l'immobilier, c'est également un partenariat commercial qui, à cette occasion-là, nous permet d'éditer un certain nombre de revues. Je crois que tout d'abord, effectivement, c'est à la qualité du travail de la société comme Exposium, qui, à la suite de M. Pacifique Robineau, a pris le salon de l'immobilier, le réalise deux fois par an à Toulouse. Ils y réalisent un salon de grande qualité, tant par effectivement les exposants qu'ils accueillent, la variété des exposants. On en parlait tout à l'heure, c'est à la fois des personnes qui viennent proposer de la location, mais également de la construction. C'est également des banques, des organismes de crédit qui sont présents. C'est toutes les facettes de l'immobilier qui sont là et qui sont donc au lieu de rencontre pour les acheteurs potentiels ou autres. Mais c'est également, je crois, un salon festif, un salon convivial. Et c'est, je pense, la clé de la réussite de tout salon. Donc, je crois que la société comme Exposium a mis beaucoup, 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 effectivement sur ces deux salons, deux fois par an à Toulouse. Et c'est une chance pour la ville de Toulouse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !